d'un coup d'être en bas même quand le coin gado était fatigué la veille de kippo il faisait comme ça comment ça s'appelle ça ce comment s'appelle claquement de dos c'est un claquement de dos comment dire en hébreu un claquement c'est ça c'est un claquement de dos alors il lui faisait ça ce claquement c'est quoi la rizpah ? c'est le pouce avec le troisième et la Gemara a dit qu'il leur a fait au Betamidrash il leur a expliqué comment on fait ça et il y avait la voix qui s'entendait dans tout Betamidrash il dit au Kohen Gadol mets un pied sur le sol mais passe ta main un pied sur le sol fais un effort qu'est-ce qu'il faisait ? il disait tiens-toi sur un pied et enfance tes doigts dans le sol pour que tout ton poids soit là-dessus et là ça fait un effort du corps et ça enlève la fatigue le corps entier il se contracte pour se tenir sur un pied et directement ça lui enlève la fatigue on fait des points comme s'il faisait une pompe presque une pompe il descendait et il se tenait comme ça tout ça sur pour se réveiller pour se réveiller faire un effort de sport un effort sportif ça réveille c'est vrai quand quelqu'un il fait du sport il ne peut pas dormir tout de suite on le faisait travailler en lui parlant on ne lui disait pas de faire du violent il ne fait pas tenir la maison le foyer il n'amène pas la chrina c'est à dire ils lui disent fais attention dans ton travail que tu vas servir Hachem le jour de Kippour car on ne croit pas que c'est naturel que l'aktusha elle vient dans le temple parce que le temple c'est le temple le temple il est kadosh c'est vrai mais c'est surtout le service qui est pour Hachem que ça ne tient pas sur rien du tout mais qui c'est qui dit les koans ils me disent les koans tu sais pour pas qui d'or oui il y avait des sages de Jérusalem qui venaient là-bas qui étudiaient la Torah pour entraîner le koan à s'intéresser à l'étude à ne pas s'entendre qui dormait la nuit la veille de Kippour c'est quoi la mâche marot non l'idée d'abord c'était pour préserver pour ne pas qu'il y ait c'est pas que la perte c'est quand quelqu'un il perd si tu ne penses pas là-dessus mais c'était surtout pour l'entraîner dans la Gdouja qui est 24 heures de Gdouja il jeûnait il étudiait la Torah il jeûnait oui pour ressembler à un koan le minag d'ailleurs dans toutes les communautés pratiquement toutes les communautés séparades et même certaines communautés à Shkenaz c'est que les hommes ne rentrent pas chez eux la veille de Kippour ils restent à la synagogue et ils sont dormés à la synagogue la nuit ils dormaient à la synagogue à l'époque tout le monde ils lisaient beaucoup ils lisaient le Keter Malchou de Eben Gébirol etc et ils dormaient à la synagogue les gens emmenaient avec eux une serviette épaisse quand ils étaient fatigués ils s'allongeaient par terre ils dormaient tous à la synagogue on essaient de ressembler aux anges on essaie de ressembler aux anges ça en fait ça vient de l'eau et Néloï il y a l'eau 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 de rester réveillé toute la nuit de Kippo et les gens restaient réveillés il a été annulé cette coutume à l'époque du Talmud comme ils restaient réveillés les jeunes hommes sortaient dehors et les filles sortaient et finalement ça n'a pas atteint son but des fois le contraire même alors ils ont annulé ce minac mais avant c'était la tendance de tout le monde rester réveillé toute la nuit la nuit de Kippo c'est qu'en fait au temps du Bélamidage les gens le peuple ne faisaient rien en journée vous n'avez pas d'optilat si 5 tilots c'est vrai c'est un historique depuis Esa bien sûr deuxième deuxième mais même au premier il y avait des prières à Hachem toute la journée des prières que les gens priaient sans formule chaque Kohen se formulait chaque Kohen se formulait sa prière au peuple ils allaient prier lui-même tu vois Hannah elle va au temple et le prix pour avoir un enfant chacun y va dans le Zman dans le Zman chacun avait le droit de faire son texte il faisait des textes qui n'étaient pas qui étaient des textes persos c'est gros comme des les prières oui Ezra il a fait il a instauré la tefillah quand il a vu que les gens n'avaient plus de force d'instaurer des belles prières c'est-à-dire comme on a aujourd'hui j'ai fait un chiot sur Bauch et Amar j'ai expliqué qu'à la fin de Bauch et Amar ils sont dit c'est-à-dire qu'en réalité la volonté d'Akadosh Baruch Hu c'était que chacun soit un poète que chacun fasse des psaumes pour Hachem mais on dit Akkadosh Baruch Hu nous ne sommes pas capables de faire de la poésie comme David Améler nous ne sommes pas capables de te remercier comme David Améler accepte les mots de David qu'on dit et considérez-les comme si c'était David qui les a dit devant toi ça veut dire nous ne sommes pas des perroquets nous ne sommes pas des singes mais il y avait un sac ici je pense qu'il est les Gmarot ils doivent savoir oui il y a il y a c'est-à-dire il y a 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 c'est-à-dire qui il y tra par Et donc, il faisait des t'filots. Alors, il y a des gens qui ont été mis en train de se faire et qui ont été mis en train de se faire et qui ont été mis en train de se faire et qui a été mis en train de rester toute la nuit réveillée partout dans toute Israël. Ça s'appelle Gboulim. Et ça a été annulé en fin de compte. C'est une phrase terrible. Du deuxième, après le deuxième temple. Écoutez ça. Il y a Eliyahu en a vie. C'est Rav. Il faut savoir que toujours dans les endroits où c'est écrit Hasida, c'est les tzadikim qui voient Eliyahu en a vie tout le temps. Rav Yehoud a le frère de Rav Salah Hasida. C'est intéressant. Rav Yehoud, avec toute sa grandeur, c'est le frère d'eux. Un jour, j'ai rencontré un ravin à Paris, pas à Paris, un ravin en France, sans deux frères à bas. Je lui ai dit, vous êtes le frère de tel ravin. Il me dit, lui, c'est mon frère. Qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu me dis ? Tout ce que tu reconnais en moi, c'est que parce que c'est lui, mon frère. Ce n'est pas moi, son frère. Alors, il a demandé, quand Rav Yehoud, il a vu la vie de Kippour, tout le monde, en blanc, dans les... Il a dit, à mon avis, il est où, Mashiach ? Il est où, Mashiach ? Avec toutes ses prières. Vous savez, qu'est-ce qu'il lui a dit, il dit, à mon avis ? C'est très dur. Regardez la phrase. Il lui a dit, vous êtes en train de vous poser la question, pourquoi il n'y a pas de Mashiach ? Il y a eu des filles vierges qui ont fauté. C'est-à-dire, le jour de Kippour. Alors, il lui a dit, hein ? C'est terrible. Alors, il lui a dit, et qu'est-ce que Kadoj Baruch vous dit sur ça ? En haut. Il dit, bon, tu me dis, ma chère n'est pas venue, il y a une colère en haut. Et comment Kadoj Baruch réagit ? Alors, pour peut-être 10 ou 20 filles, le peuple y subit ? Je ne sais pas combien. Il a fait, Mérod. Très, très bonne réflexion. Oui ? La réponse, c'est oui. La pote, on est solidaire, mon chef. Ça veut dire, on ne punit pas. Tu as raison, on ne punit pas, mais on ne donne pas le bonheur. Il n'y a pas de récompense. Tu sais, dans une classe, je me rappelle, je me rappelle, quand j'étais à Kitava, ça nous a marqués, ça nous a fait beaucoup de mal. On devait faire un tioul snati. Le tioul, nos parents, ils ont payé pour qu'on va trois jours en camping. Et une journée avant, c'était la fin de l'année, on avait un prof très mauvais qui écrivait des absences, même d'une minute. Et il écrivait. Il y a un élève, il est venu, il a pris une sauterelle, il lui a mis dans le... Le cahier d'absence. Dans le cahier d'absence, il lui a écrasé ça sur la première page. Quand il a ouvert, il était... Il a dit, vous partez pas. Il a dit, il y a un qui a fait... Il a dit, je vous punis pas. Mais cette faveur, je vous la donne pas. Mais nous, on était... Après, et il voulait savoir contre qui tout le monde va s'énerver. Parce qu'il était sûr que celui qui l'avait fait, il allait se vanter. Donc, tout le monde allait lui tomber dessus. On n'est pas parti. On n'est pas parti. On n'était une classe solidaire. Mais, alors il dit, qu'est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu ? Il dit, il dit qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il dit, il dit pas de mal, mais il laisse Mashiach, il dit, il n'y a pas la peine d'arriver. Il dit pas, punis-les, il dit rien. Et le Mashiach, il s'abstint de venir. Il n'y a pas de mal. Écoute, c'est vraiment un manque à gagner. Apparemment, apparemment, Mashiach, il regarde aussi la tâche. Rabbi Shimon Baruch Hu, il dit que, le Mashiach, il pleure beaucoup de cette mission. Il a peur. il y a un endroit qui s'appelle Kan Tzipor, qui monte là-bas, et il est caché. Il dit, Rabbi Shimon Baruch Hu, Kan Tzipor, Kan Tzipor, il y a Giyu Wahameha, c'est pour ça que la mitra de Shilu, elle est très liée. Il dit, il y a un nid en fait, il y a un nid, il y a un oisillon à Mashiach, qui est bien gardé, préservé là-bas, pour pouvoir aider. Et il a peur de tendre des ailes, parce qu'il se dit, est-ce que je vais réussir, c'est ma mission ? Il a très peur d'échouer, parce qu'il voit les échecs qu'il y a eu dans la Miss Raël, et il cherche vraiment un moment propice. Il a aussi un conseil, il a son mot à dire, il a un mot à dire le Mashiach, il a un mot à dire, et ça renforce, en fait, Rabbi Shimon Baruch Hu, il dit que dans chaque génération, il y a un homme de la génération qui est capable d'être Mashiach. Potentiellement Mashiach, potentiellement Mashiach, il y a. Et même des fois, il le sait, et Akadosh Baruch Hu lui dévoile, et comme c'est la seule personne, Akadosh Baruch Hu lui dit, alors, qu'est-ce que tu penses ? Fais-moi un compte en moi, parce qu'il y a le libre arbitre des hommes. Et il dit, avec toute ma volonté, il y a un vrai problème. Il y avait une histoire terrible. il y a un rabbin, il est enterré dans le mont des oliviers, il est enterré dans le mont des oliviers, il y a une grotte, la grotte des tzadikim, quand vous allez sur la tombe de Babamehir, vous descendez un peu, vous allez à droite, il y a une grotte, là-bas, il y a beaucoup, beaucoup de tzadikim, le rabbi Sasson Parsiado, un des plus grands kabbalistes, et il y avait un rabbin, il s'appelle Yaakov Antebi. C'est quoi son histoire de Yaakov Antebi ? Yaakov Antebi, c'était le rabbin de Damas. Quand, il y avait à l'époque à Damas, il y avait le quartier des Arméniens, et la veille de Pessah, il y a une bonne qui sort de la maison d'un curé, et elle ne revient pas. Et on dit que les Juifs, l'ont tué, l'ont égorgé pour prendre le sang pour les mains de sortie. Ça a commencé à Damas ? Le caddie de Damas, qui était très antisémite, a donné l'ordre de mettre toute la communauté les enfermés, le ghetto, personne qui rentre, personne qui sort, comme un confinement, on amène de la farine, eux, ils payaient, et personne qui a de bouger comme un couvre-feu, ils sont restés comme ça pendant quelques mois à la maison. Et ils ont torturé les 15 responsables de la communauté à tel point que parmi eux, il y a 3 qui sont morts de torture, et il y a 3 qui sont convertis à l'islam. Donc on est là. 3 rabbins, tellement ils ont souffert. Et celui qui est ce temps le plus, il s'appelait Yalakovan Tebe, et Moshé Monté. Il y a un juif de Damas, quand je vous parle, on ne sait pas, il y a 1000 ans, il y a 150 ans, même pas. à peu près 150, dans 60 ans, il y a un juif de Damas, il rase sa tête complètement avec une lame, comme un musulman, comme un musulman, pour qu'on se laissait passer comme un musulman, il sort. Pourquoi c'est un sourd de se raser la tête ? Non, avec une lame, les pérogues, tout. Donc quand il voit quelqu'un comme ça raser entièrement, il se dit, ce n'est pas un juif. Il sort de Damas, il se sauve à Beyrouth, il va à Beyrouth, et de Beyrouth, il envoie des télégrammes à l'Alliance israélite à Paris, et à Londres, chez Montefiory. Montefiory qui vient avec un bateau de guerre anglais, parce que c'est un lord, un sœur, accompagné, il met une pression sur le sultan, finalement il s'est avéré qu'eux ils ont tué la fille. C'est le sultan. C'était des antisémites, c'était l'église, le prêt-traité français, dominicain, qui détestait les juifs d'une manière incroyable, et ça a fait beaucoup, beaucoup de problèmes dans le monde juif à l'époque. Et moi, chez Montefiory est venu, et donc Montefiory, il demande à Rabia à Coventébé, qui quand il en fait sentir, il pesait 30 kilos. il lui demande d'écrire tout pour faire un compte rendu devant le gouvernement anglais de ce que les juifs ont passé. Et il lui écrit tout. Si vous lisez la torture qu'il a passée, c'est que Dieu préserve. On en a entendu des tortures, on en a entendu la Shoah, les caves de l'Inquisition. quand ce qu'il décrit, même le Satan n'a pas pensé sur des tortures si graves. On ne peut pas digérer. Quand vous lisez ça, vous ne pouvez pas dormir quelques jours. Et ce Rav, quand il est arrivé à Jérusalem, les Mekoubalim, ils ont dit que sa Neshama, c'est la Neshama de Mashiach qui doit souffrir tellement. C'est impossible, un homme ne peut pas résister. Et lui, il a fait une Tahanit pour savoir, quand on lui dévoile du ciel, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui... Alors, il raconte qu'en réalité, quand c'était un moment propice de la Géroula, ce même soir, il dit ce même soir, dans la communauté de Damas, il y a eu plusieurs personnes qui en parlaient sur l'interdiction de l'Isso Nida. Et ils ont dit on va faire la Nida, qu'est-ce qui va se passer ? Comme ça. Transgression. Transgression avec une idée. Et il dit et c'est ce qui a repoussé. Et ça s'est retourné et on leur a dévoilé même les noms, tout. En Israël, on est très attaché à l'autre. En Malasot, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas qu'en Israël on est mélangé à l'autre. On est très attaché dans le mal et dans le bien. Dans le bien, voilà. Donc, ils ont arrêté. Alors, il dit qu'Akadosh Baruch Hu il dit qu'ils pourront la Vérot qui sont faites qui pourront. Ça veut dire elles ne vont pas faire du mal à Amisraël mais bon, mais elles vont empêcher le bien aussi. Du mal directement elles ne vont pas faire. Akkadosh Baruch Hu il ne laisse pas le Satan parler qu'il pourront. Mais il y a comme une avérot. Alors, il dit sur eux ils ont été forcés de fauter les pauvres. C'est la galoute. Il dit le Satan qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il parle ? Il dit le Satan le jour du Kippour il est obligé de se taire. Pourquoi ? Le mot le mot ça fait 364. Il n'y a qu'un jour qui n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de parler mais ça ne veut pas dire. qu'il n'y a pas de Yetserara. Mais des années des années lunaires pas des années solaires. Le Mahari d'accord mais ça s'arrange quelque part dans l'année ça se rattrape. Ça veut dire sur deux ans il y a sur trois ans alors il dit que le Mahari Veil on lui a posé la question il lui a dit alors si c'est comme ça si tu me dis qu'il n'y a pas de Satan ça veut dire quoi ? Alors il dit c'est quoi une faute ? Est-ce que ça si tu me dis alors Mahari Veil c'était un message du judaïsme allemand Rabbi Yaakov Veil et lui il dit que le Satan ne force pas non plus la personne à faire du Yetserara à faire une Avera qu'est-ce que ça veut dire ? Alors il explique il dit qu'il y a deux types de Averot C'est un accusateur C'est un accusateur mais c'est aussi le mauvais penchant c'est le mauvais penchant et il te penche vers la Avera alors il explique il explique Rabbi Yaakov Veil Rabbi Yaakov Veil le Mahari Veil il explique il dit quelque chose il donne une très belle définition il dit que le Satan quand il vient entraîner quelqu'un dans la Avera il dit quand il a entraîné l'homme dans la Avera c'est-à-dire qu'il y a il y a son côté qu'il agit mais des fois il dit le Satan il se mêle pas vers l'homme c'est une volonté pure de faire la Avera dû à son caractère qui n'a pas été calmé il dit là la punition elle est doublée parce qu'à cassement il a été tenté mais là il n'a pas été tenté il n'a même pas été tenté qu'est-ce que tu es parti chercher il a encore fait un moumille alors il dit là l'homme il est puni c'est comme nous avons aussi ce qui s'est passé d'accord mais c'est-à-dire c'est-à-dire il y a des Avera non mais il avait été tenté à un moment donné il y a des Avera c'est-à-dire c'est-à-dire que il y a un homme il est sans il y a un homme il était dehors il était dehors il a été tenté par quoi que ce soit il avait eu quelque chose qu'il a tenté à faire à obtenir quelque chose qu'il ne fallait pas etc mais il était dehors il a senti l'odeur il a vu il a il était là mais quelqu'un qui sort de sa maison en pensant à aller faire une Avera c'est beaucoup plus grave parce que il a moins il a beaucoup il a moins de Yeterhara mais bon tout c'est le Inyan j'ai donné une explication extraordinaire cette semaine on va voir dans la Paracha que Rivka elle avait deux bébés dans son ventre Rachid nous dit quand elle passait à côté d'une synagogue il y en a un qui voulait sortir et quand elle passait à côté d'une maison de Avodazara il y avait l'autre qui voulait sortir alors le pauvre est sage depuis avant qu'il ait sorti du ventre de sa mère il est déclaré comme Raja alors qu'est-ce que tu veux de lui ? il n'est pas fautif il est où sans libre arbitre le pauvre ? alors en réalité et comment ça se fait et comment ça se fait que son papa peut l'adorer ? non mais là c'est très grand sujet ça veut dire qu'on n'a pas le livre arbitre hein ? on n'a pas le sujet alors la réalité oui c'est que la Nechama de Esav était tellement grande que son la Gmar a dit plus que tu es grand plus tu as de Yeterhara comme la Nechama de Esav était bien plus grande que celle de Yarakov non il avait un Yeterhara encore plus fort déjà du ventre c'est ça que tu veux dire de Nechama qu'avant ? il Nechama il nechama pas il n'est pas je sais qu'aux Etats-Unis quand ils ont tué le sourd il a coupé la tête ça jette elle a roulé elle a été tu sais qu'aux Etats-Unis ils ont vérifié ça a été prouvé ils ont pris une femme ils lui ont mis un ultrassand sur le ventre une femme qui fume des cigarettes tu vois clair et net la femme elle s'approche du buffet pour prendre son paquet de cigarettes et le bébé dans le ventre il baisse la tête et il essaie de se protéger de la cigarette elle n'a même pas encore tiré de la fumée dans son corps qu'il est conscient on a vu que des enfants dans le ventre de leur maman quand ils sont agités et ils mettent de la musique classique ou une musique ils se calment c'est à dire que le libre que la pensée et la volonté elle existe même là-bas à ce niveau c'est pas pareil pourquoi ? non c'est à dire que la nechama la nechama de Essav elle sentait quelque chose et déjà là-bas il avait quelque chose et c'est pour ça que l'Ithra aimait Essav d'ailleurs Essav il s'appelle comment ? il s'appelle Asoui il était fait c'est pour ça qu'il s'appelle Essav il a été fait c'est un enfant qui est sorti complètement mûr avec des cheveux roux il était très mature et c'est pour ça que son papa l'a appelé Essav du sens fait Asoui c'est un enfant mûr très et donc c'est à dire que Essav finalement il avait une très grande nechama il aurait pu arriver beaucoup plus haut beaucoup plus haut que Yaakov par rapport à son potentiel il y avait un tirara gigantesque et c'est pour ça et l'autre avait une plus petite nechama mais moi il y a tirara aussi oui mais après en fin de compte Yaakov oui c'est vrai et en fin de compte oui et en fin de compte Yaakov la nechama elle évolue la nechama nous on peut l'évoluer contrairement au corps on est limité à notre physique on ne peut pas le changer la nechama on peut la changer on peut la grandir il faut mieux commencer sa vie petit et devenir grand pour qu'être grand peut-être oui c'est vrai le terrain c'est un travail il faut savoir que les grands ils ont il y a une fois il y a une fois une cigarette, il vient. Alors le sniper lui a dit « Mon fils, c'est que tu vas parler ? » Oui, alors, ça lui a réglé son problème. Non, c'est-à-dire que je lutte, je lutte, je lutte, je lutte, je lutte. Non, ne crois pas qu'il croyait que parce qu'il a des mauvaises pensées qui lui traversent l'esprit, c'est que ça n'est jamais sale. Il lui dit « Nous tous, on a envie de faire des choses. » Tu fais naître un bébé avec un éthéraire aussi grand. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure ? La marelle raconte qu'un vieux... Il n'y a pas de choix, mais finalement, c'est... La marelle raconte sur Rabi O'Hanam. La marelle raconte sur Rabi O'Hanam. Rabi O'Hanam quand il est né, Rabi O'Hanam quand il est né, sa maman, elle a compris qu'il avait une grande éthéraire. Elle a eu des signes du ciel quand elle était au ciel. Elle a senti qu'elle portait une grande éthéraire. Même les femmes, quand elles amènent des enfants, elles vont vous dire qu'elles ont senti un enfant qui a plus que d'autres. C'est sûr, c'est normal. Elles ont senti quelque chose de spécial. Elles ont senti une lumière sur lui. Il y a des enfants, des bébés, que quand ils regardent avec les yeux, la mère, elle comprend que l'enfant, il a compris des choses. Et ce n'est pas un qui vous raconte, ce n'est pas deux. Rabi O'Hanam, donc sa mère, elle a senti qu'il avait une grande éthéraire. Elle lui a mis une kippa sur la tête. Depuis qu'il est né, il avait toujours la kippa sur la tête. À quatre ans, un jour, sa kippa, elle prend la kippa pour la laver, et l'enfant qui va et qui court, il va voler, il va chez l'épicier, il vole et il se sauve. Tout de suite. Dès qu'il lui a enlevé la kippa, il n'avait pas la crainte d'achem sur lui, quelque part. C'est un éthéraire, c'est-à-dire, il avait une petite protection. Donc, le hymne du Yéterara, le hymne du Yéterara et des Nechamot, c'est des Nechamot. Et Yitra Kavinou, il aimait Essam, malgré tout, parce qu'il voyait un potentiel dans Essam. Il se disait, si celui-là, il va venir dans le bon chemin, ce sera une lumière qui va éclairer le monde entier. Mais ça ne va pas à l'encontre ce qu'on dit sur les Nechamot, notre Yaakov, il est chalev. Parce qu'Abraham Avinou et Yitra Kavinou, il avait encore la Zohama du Nahash, et qu'il est parti dans Ishmaël. Tout ça, oui, c'est écrit dans certaines choses. Mais encore une fois, tout ça, ça empêche le libre-arbitre. Parce que, quand tu développes ces théories… On n'est pas égaux devant l'Aïtra. C'est-à-dire que là, ils sont partis avec un Ishmaël qui était tellement folle, la tour A qui était tellement forte, ils n'ont pas pu s'en demander. Les philosophes, les philosophes, ils posent la question sur… Il a caché sa fille, il a dû lui faire faire… Comment il s'appelle ? Dina. Dina. Il a caché. Les philosophes, les philosophes, il a rappelé l'histoire d'Isaïque que l'Akadosh Baruch Hu lui dit «Beterem et Taurab meten yidara tira » Avant que j'aie mis un échema dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et tu as été destiné… Alors, il est où le livre-arbitre ? J'étais destiné à être un prophète. il explique ? Non. Que l'Akadosh Baruch Hu, en fait, il donne… C'est comme des stations de métro. Ouais. Tu montes, tu montes château Vincennes, t'as besoin d'aller à la défense. Tu peux descendre à Bastille, tu peux descendre dans plusieurs endroits et tu prends une autre route. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il trace, il donne à l'homme, déjà, depuis le début, et il donne des opportunités. Au partir, il lui donne une route. C'est-à-dire, à la fin de la route, la destination, il a été destiné. Akadosh Baruch Hu, il s'y révèle à la route qu'il va prendre aussi. Il ne se mêle pas de ça. Il n'y a personne de faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'empêchement divin. Akadosh Baruch Hu, il sait parce que la limite de temps, l'homme, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas ce qu'il va faire parce que ce qui se sépare entre lui et l'acte, c'est le temps. Du moment qu'Akadosh Baruch Hu qui a créé le temps, il voit les choses nettes comme elles sont faites. Mais là, il ne se mêle pas et tu peux faire autrement. Oui, tu peux faire autrement. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Tu dis qu'il traque, il avait conscience de cette grande déchèlement de l'essage, de son potentiel, comme tu dis, mais nulle part dans les textes, on voit de Khrinour sur Essav. Si. En quoi il est éduqué ? Qu'est-ce qu'il a fait Israël pour le ramener vers lui ? Tu vois qu'Israël demande à Essav de lui préparer un repas. Bye, Yaakov. Non, mais parce qu'il sait qu'il va à la chasse. Non, mais c'est hyper soft. Non, d'abord, non, ce n'est pas soft. Tu vois déjà dans le texte, dans le chat du texte, qu'Essav, c'est une version qui fait beaucoup de kiboudorim qui se charge à faire manger son papa, à lui amener du gibier. Yéav, Yitzhak, qui était eslave, qui tsaïd, mes filles, il lui amène à manger. Il lui amène à manger, c'est un enfant responsable. Événézra, il dit que Yitzhak, Événézra dit que Yitzhak a fait faillite après la mort de son papa. Il ne savait pas gérer les biens. C'était un homme très spirituel. Il a perdu toute la fortune de son papa. Tout. Il est devenu pauvre et c'est pour ça qu'il y a lieu à la bracha. Il y a lieu, il dit à son fils, Essav, il ne va pas manger un bon repas l'antan. Essav, c'est lui qui se charge de faire manger son papa et il va chercher du gibier tous les jours. Il y a un déroge pour Yitzhak, alors. Yitzhak, elle avait un peu d'argent qu'elle avait gardé de côté et elle avait l'égdaillé Isid et elle demandait à Yitzhak de venir. La preuve, c'est que tu vois que quand Essav, quand Yitzhak, il dit à son fils, Yitzhak, va dans la maison de ton ancle pour chercher une femme, il ne lui donne rien. Ce n'est pas comme Abraham, il envoie Eliezer avec dix chameaux, avec des choses pour donner et rentrer comme un riche. Et il y a un Covid témoine, j'ai passé le Jourdain avec mon bâton et la veste que j'ai sourd. Est-ce qu'Yitzhak va pouvoir faire quelque chose pour sauver ? Est-ce qu'on reproche quelque chose à Yitzhak ? Il n'y a rien à reprocher. Il n'y a rien à reprocher. Tu cherches trop de... Avec nos enfants ? Il a raison. Il a raison. Il pose une très bonne question. C'est comme ça. Il dit que j'ai un sadique devant moi. Je le battrai pour qu'il faut. Le sujet, ce n'est pas Israq et Jacob. On n'est pas punis. On n'est pas punis. Dans le ciel, Akadosh Baruchoui, il ne pose pas la question. Il est déjà un Magdala. Akadosh Baruchoui, il ne te pose jamais la question pourquoi ton fils est comme ça ? Akadosh Baruchoui, il ne va pas te dire à Abraham pourquoi tu as eu Ishmael ? Il n'a pas posé la question à Israq pourquoi tu as eu Esraq ? Il a son libre arbitre mais il va lui poser la question qu'est-ce que tu as fait pour qu'il va dans le bon chemin ? Oui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait. Il a essayé d'éduquer à sa manière. Il a compris le bon point. Il a essayé de prendre le bon point qu'il y avait chez Esraq qui était un point extraordinaire. Le Kibouda. Rabban Gamaliel, il a dit qu'on devrait avoir honte quand on parle du Kibouda Avaen de Esraq. Regardez. Qu'est-ce qu'elle fait ? Rivka, regardez. On comprends quoi. Il avait peur Yaakov. Rivka, les habits de Esraq. Pourquoi les habits de Esraq ? Parce que Esraq, chaque fois qu'il rentrait, parlait devant son papa, il mettait des habits spéciales. Ou on a vu ça qu'un homme, quand il va voir son père, il va mettre des habits de Shabbat. C'est-à-dire qu'il va le revoir plus tard. Oui, il a peur de lui, il a peur de ce mérite-là. Alors que Yaakov, il est prêt. J'essaie de se poser cette question-là parce que j'essaie de transférer ça par rapport à l'éducation que nous avons donné à nos enfants. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas forcer les enfants à venir à la synagogue ou bien leur dire je vais prendre juste le côté où il a un peu… Alors ça, il y a une réquichoute. Tu as raison, il y a fait, tu poses la question parce que nous tous on se posent. Et on n'a pas l'enquête. Et non, et la réponse, et la réponse, c'est la réponse. La réponse, elle est particulière. Pas de réponse. Il n'y a pas une règle générale. Et par contre, et par contre, la meilleure idée, la plus belle idée dans l'éducation, c'est de prendre le point sensible de l'enfant à quoi il est sensible et de renforcer ce point par ça et éclairer sa méchante. Quand tu as un enfant qui a une période du chesed, tu l'aides à faire sa mission de chesed, tu lui donnes des rôles de chesed qui continuent là-dedans et grâce à ça, quand tu lui donnes des responsabilités, tu l'honores, etc., tu arrives à lui donner. Il faut trouver ça, les coudes à tova, son point extraordinaire qui est en lui et chacun a un bon point. Chacun, même l'homme le plus loin de la Torah, il a un point qui est bon là-dedans. Il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à la souffrance des autres. Alors, il faut lui donner à aider dans les choses. Il y a des gens qui font ces dakas. Il y a des gens qui veulent faire quelque chose, qui sont sensibles aux vieux. Il y a des gens qui sont sensibles à étudier avec quelqu'un. Il y a des gens qui aiment l'être-fui-là. Encourager chacun de nous, chacun de nos enfants par rapport à sa sensibilité. On dit que dans l'éducation, il n'y a pas de règle. Et ça aussi, ce n'est pas une règle. La plus grande erreur, la plus grande erreur de l'éducation, vous savez c'est quoi ? C'est les livres qui parlent. C'est les livres qui parlent comment éduquer les enfants. Parce qu'un homme, il a dû un livre, il pense éduquer son fils à la lettre. L'enfant malheureux. Il faut savoir qu'une vie d'un homme, elle dépend de son père, de sa mère, de son entourage, de l'école où il va, les mots qu'il va dire, l'expression. Chaque génération aujourd'hui, ce n'est même pas ça. Même un programme de télé, il influence les enfants. Quand un enfant, il suit une série, il a vu 80 films d'une série, il parle comme les acteurs. Et comment tu vas l'éduquer ? Il est en train de s'approprier un caractère. Et toi, tu regardes à la lettre, tu te dis, dans le livre, il est écrit, tu peux lui faire comme ça. Tu l'as tué, l'enfant. Tu l'as tué. Donc, dans chaque enfant, il y a un point que tu peux toujours... Ce qui n'est pas écrit dans aucun livre et ce que tu peux toujours avoir, c'est d'avoir un bon cœur pour ton fils, de l'aimer. L'aimer, ça, c'est toujours. Ça, c'est valable pour tous les enfants comme les enfants de l'époque de Adam-Marie-Jones. Et aujourd'hui, c'est pareil. Chaque enfant, il a besoin d'amour et tu peux toujours donner. Chaque enfant, il a une sensibilité que le père peut découvrir la sensibilité de son fils plus que tout le monde parce qu'il le voit à la maison, il voit l'enfant dans les moments où il dévoile cette sensibilité et d'aller là-dessus. Tout le reste, il a après son propre libre-arbitre, il a son caractère personnel, il a les choses qu'il aime et qu'il n'est pas combien de enfants qui sont contradictoires aux parents. Le père, il est comme ça, l'enfant, il est. Et l'inverse ? Et l'inverse. Alors, une chose, oui, on sait, l'affection peut donner. On sait découvrir sa sensibilité, découvrir, ne jamais forcer l'enfant à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Tu peux être là de côté, donner chaque fois la remarque gentiment mais ne jamais le forcer. Un enfant, il ne veut pas faire la tefila. Il ne veut pas. Tu n'as pas besoin de lui dire, je vais à la synagogue, tu veux dire, tous les jours, reproposer, tu peux, mais pas forcer. Proposer. Je vais, tu ne veux pas venir quand même, tu ne veux pas essayer. Tous les jours, je vais arrêter. Mais encore une fois, jamais forcer. Je vais à la synagogue, viens avec moi, on va passer un moment ensemble. Il te dit non. Mais, non, de m'en a pas peur. Pas parce qu'il t'a dit hier, non, aujourd'hui aussi, il va te dire non. Je vais à la synagogue, tu ne veux pas quand même venir. Il ne faut pas se fatiguer, gentiment. À un moment, ça mûrit, il entend tellement de fois. Il va venir, c'est comme toi. Il y a quelqu'un qui va te parler d'un investissement, tu dis, je n'ai pas envie. Le lendemain, il revient. Aouda, Aouda, Aouda. Un jour, tu dis, OK, il en parle tellement. Je vais aller essayer. Je vais voir. C'est les commerciaux qui t'appellent tous les jours. Je suis complètement d'accord avec vous. Surtout qu'à contrario, quand on voit les jeunes qui ont une différence de la fête, les dégâts que ça a fait. C'est l'échec total. Les dégâts que ça a fait. Je peux voir parce qu'à contrario, quand tu veux te donner la fin de la parage, on voit qu'il n'est pas tiré par ce qu'il fait dans la fête. Il est parti le faire tout de suite. Moi aussi, je vais aller à l'autre côté. Il n'y a rien de monde. De l'autre côté, quand tu vas au Maroc, les gosses, les étudiés, ils apprenaient la Torah à 8 ans, ils connaissaient toute la Torah. Ils ne connaissaient pas de laisser faire ce qu'ils voulaient. Ils ne connaissaient pas. Tu vois, par exemple, tu vois que les parents tu vois justement que les séparades, dans leur mentalité, ils ne font pas de forcing. Le forcing, ils peuvent crier. mais dans leur idée, dans leur idée, ils ne sont pas bolcheviques. Ils ne veulent pas changer. Regarde la gauche, l'extrême gauche dans tous les pays. Elle est tellement influente. Elle veut te forcer à penser comme elle. Chez les séparades, la majorité des séparades, ils ont tout lâché. Ils ont tout lâché et les enfants, ils sont revenus en fin de compte. À la fin, ils sont tous revenus. Pourquoi ? Parce que les parents n'ont pas forcé avec tout ce que tu penses. Ils n'ont pas forcé. Mon père me raconte que quand il était jeune, il allait à la synagogue pour faire plaisir à son père. Il me dit, il rentrait à la maison et il disait à sa mère, j'ai fait plaisir à papa, maintenant je veux aller au cinéma. Et sa mère, elle lui disait, elle l'amenait à la chambre et disait, moi, je n'ai pas le droit de toucher l'argent, c'est mon côté. Mais l'argent, il est là-bas dans l'armoire. Et il prenait l'argent et il allait s'acheter son ticket de cinéma et il allait avec ses amis. Et il m'a dit, c'était une génération comme ça. Il dit, il a dit, quand je suis revenu et tout ça, il m'a dit, je me suis dit, mes parents, ils étaient où dans les... Il a dit, après j'ai compris comment leur tolérance et savoir calmer. Et l'enfant, quand il vient à chaque fois et sa maman lui dit, viens manger avec nous, Shabbat, viens manger, finalement ça revient. Il faut savoir qu'un enfant, ce n'est pas jouer oui ou non. Il n'y a pas de noir et blanc. Il y a beaucoup de gris. Et l'enfant, il tourne et... Et des fois... Il est en train de péter un plan. 4 ans, 5 ans, 10 ans. Dans 15 ans, il va revenir. Et peut-être même pas là. Peut-être quand il fracadit sur... On n'en parle jamais, mais c'est énorme. Mais il revient là. Nous tous en est passé par là. Et en passe, et nos enfants aujourd'hui de cette génération... Nos enfants aujourd'hui dans cette génération, comme ils reçoivent tellement et ils ne sont pas indépendants comme avant. Avant, les enfants, ils faisaient leur expérience comme ils étaient beaucoup plus indépendants qu'aujourd'hui. Ils faisaient leurs expériences très jeunes. Aujourd'hui, comme les enfants, ils sont dépendants totalement et ils restent dans la maison et tout ça... Ça dépend si une famille nombreuse. Une famille nombreuse, ils sont plus à la dépense. Alors, ils font leur expérience plus tard et comme c'est des enfants qui ont de l'argent, etc., ça fait beaucoup plus mal parce qu'on s'imagine qu'on leur a donné tellement et on sent une trahison. Mais c'est faux parce que chaque enfant, il doit le faire. Chaque enfant a besoin de casser une muraille. À l'époque, quand les enfants étaient indépendants, ils faisaient leur expérience entre 13 et 17. Aujourd'hui, ils ont tellement reçu leur mureté. Ils ne sont pas tellement mûrs comme nous. Donc, eux, ils cassent les barrières à 18, 19. Mais il faut savoir qu'ils cassent. Pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a que tu vois à la fin ? Essav, écoute, il a... À un moment, oui, on voit qu'il change, c'est-à-dire qu'il mûrit. Tu vois bien comme on voit à la fin de l'apparachat, il comprend que la fille qu'il a prise, ce n'est pas beau. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va épouser lui une fille de la famille, la fille de Ishmaël, son oncle. Il prend Marlade. Ça veut dire qu'il revient vers la famille. Il revient vers la famille. On dit que, par exemple, Ishmaël, il a fait de chouva. C'est clair, on le sait. Celui, il a fait de chouva. La chouva, c'est notre cousin. Essav, c'est un cousin quelque part. Mais Essav, c'est un frère juveau. Si tu regardes Essav, d'ailleurs, Essav, ça veut dire, pour lui, il ne s'est jamais éloigné pour faire tes chouva. Tu vois bien que le Zohar, il te dit, par exemple, il te dit que Ishmaël, il ne fait pas de converti. Ishmaël ne peut pas sortir un converti. Essav, il y a des convertis, toutes les générations. Tous nos convertis, presque, les plus grands, c'est de Essav. Onkelos, Rabia Akiva, Rabini Baalanes, tout cela, c'est de Essav. Je ne t'arrive pas à dire, c'est des bons convertis musulmans. Ils sont venus vers Amisraël. Essav, quelque part, il a eu jalousie tout le temps. Pas de territoire. Ishmaël, il s'énerve sur nous, sur le territoire, sur le bien matériel. Essav, il a une haine contre nous parce qu'on lui a appris. Il n'est plus le fils préféré. On lui a enlevé le titre de l'aîné. Il aurait voulu être là. Il aurait voulu être là dans le patriarche. Il aurait voulu être. Donc, sa haine, c'est une haine de Kudoucha, quelque part. Ça veut dire, il dit, mon frère, il y a un corps, il m'a pris mon droit d'aînés. Il m'a pris mon père. Il veut de l'argent de son père. Il veut s'approprier. Donc, le débat entre lui et... C'est l'enfant d'Abraham. C'est l'enfant d'Abraham. Mais le débat entre lui et Yitzhak, c'est pas durer de patriarche. Parce que, pour lui, il va dans le désert, il a envie de prendre, mais il a envie de récupérer des biens. C'est pour ça que les Juifs, avec les... les musulmans, ils n'ont pas eu de problème. Et il était soumis un peu. Le musulman ne s'intéressait pas à ce qu'il est en train de dire dans les synagogues. Et ça, contrairement à ça, son débat, il est... C'est un débat, qui c'est qui va prendre le cœur du père ? Qui papa va aimer ? Qui c'est qui va s'identifier ? C'est ça toute sa guerre. Il veut tuer son frère, il y a un accord, pas parce qu'il lui a pris de l'argent. Il ne lui a rien pris comme argent. Il veut le tuer parce qu'il lui a pris la brara et le droit d'Ainès, qui est un droit spirituel, qui n'est rien dans la réalité. Donc, il a ramené de chevaux. Il se bat toujours là-dessus. Il se bat toujours. À la fin, il va le reconnaître. Et c'est pour ça que... C'est pour ça qu'enfin... C'est pour ça qu'un converti de Edom, un converti de Edom, un converti... Obadiah, c'est un prophète. Il était converti de Edom. C'est un descendant de Essam, le prophète Obadiah. Un descendant de Essam. Edom. Il se colle très fort à un chèvre parce que, pour eux, et les chrétiens, quand un chrétien, il devient juif, et... Pourquoi ? Parce que c'est ça là. Le christianisme avec le judaïsme sont deux frères qui se battent sur le cœur d'Achède. Toujours, ils parlent qui c'est que Dieu aime. C'est tout. Avec les Arabes, on a un débat de territoire. On n'a pas un débat de... Le chrétien, il nous déteste. Le chrétien, il te déteste même quand il est dans un petit trou que tu es rabaissé parce qu'il sait que tu dis tous les matins dans ta trilla Acherba Harba no Mikola Amin. Le musulman, il reste. Il y a des chrétiens qui nous aiment, les angélistes aussi. Non, ils nous aiment pour nous rendre. Pour avoir leur intérêt. Non, pour nous rendre soumis quelque part à un moment. Mais l'idée toujours, c'est ça. L'Istam, on n'a pas un vrai problème avec l'Istam. L'Istam, c'est un problème de territoire du moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada